Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez découvrir les différentes méthodes utilisées pour changer l'arrière-plan du bureau Windows 11. Alors, tout au long de la vidéo, vous apprendrez à utiliser une image prédéfinie par Windows pour changer l'image d'arrière-plan. Deux méthodes pour changer l'image d'arrière-plan à partir d'une image ou une photo. Modifier la couleur d'arrière-plan. Personnaliser la couleur d'arrière-plan. Plus d'options pour personnaliser la couleur d'arrière-plan. Modifier manuellement les valeurs de couleurs RVB et HSV. Ajouter un album photo pour un diaporama. Alors, c'est parti. Pour changer l'image d'arrière-plan, à partir d'une image prédéfinie par Windows, faites un clic droit sur un espace vide pour afficher le menu déroulant. Dans ce menu, cliquez sur Personnaliser. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur Arrière-plan. Dans la section des images récentes affichées, cliquez sur l'image souhaitée. Cliquez sur le bouton Fermer vers le haut à droite. Comme vous pouvez le voir, l'image d'arrière-plan du bureau a changé. Pour changer l'arrière-plan, à partir d'une image ou une photo, faites un clic droit sur un espace vide pour afficher le menu déroulant. Dans ce menu, cliquez sur Personnaliser. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur Arrière-plan. Cliquez sur Parcourir les photos. Sélectionnez les dossiers dans lesquels s'étrouvent vos photos ou vos images. Sélectionnez la photo ou l'image souhaitée. Cliquez sur Choisir une image. Cliquez sur le bouton Fermer vers le haut à droite. Comme vous pouvez le voir, l'image d'arrière-plan du bureau a changé. Voici une autre façon pour modifier l'image d'arrière-plan. Sur la barre des tâches, cliquez sur l'icône Explorateur de fichiers. Dans le volet de gauche, sélectionnez le dossier ou la bibliothèque dans laquelle se trouvent vos images ou photos. Faites un clic droit sur l'image ou la photo souhaitée. Dans le menu Afficher, cliquez sur Choisir comme arrière-plan du bureau. Cliquez sur le bouton Fermer vers le haut à droite. Comme vous pouvez le voir, l'image d'arrière-plan du bureau a changé. Pour modifier la couleur d'arrière-plan du bureau, faites un clic droit dans l'espace vide pour afficher le menu déroulant. Dans ce menu, cliquez sur Personnaliser. Dans la fenêtre Afficher, cliquez sur Arrière-plan. Cliquez sur Images pour afficher le menu déroulant. Dans ce menu, cliquez sur Couleurs pleines. Dans la grille des couleurs affichées, sélectionnez la couleur de votre choix. Cliquez sur le bouton Fermer vers le haut à droite. Comme vous pouvez le voir, la couleur d'arrière-plan du bureau a changé. Pour personnaliser la couleur d'arrière-plan, cliquez sur Afficher les couleurs. Dans la fenêtre Afficher, vous avez accès à la palette des couleurs. La barre composée des deux grilles dont la première permet d'afficher la couleur d'origine et la seconde permet d'afficher la couleur après réglage. La barre horizontale suivie d'un curseur de couleur vous permet d'afficher la couleur en déplaçant le pointeur vers la droite ou vers la gauche. Dans la palette des couleurs affichées, déplacez le pointeur sur la couleur de votre choix. Sur le curseur Couleurs, déplacez le pointeur vers la gauche pour une couleur foncée et vers la droite pour une couleur claire. Cliquez sur Terminer. Cliquez sur le bouton Fermer vers le haut à droite. Comme vous pouvez le voir, la couleur d'arrière-plan du bureau a changé. Cliquez sur la vignette Plus pour afficher plus d'options. Dans cette section, vous avez accès au mode RVB composé de trois mélanges de couleurs rouge, vert et bleu. Vous avez accès également à la case de valeur de couleur chromatique. Vers le haut, dans la palette des couleurs, déplacez le pointeur à la position souhaitée et observez le changement de valeur de trois cases de couleur RVB ainsi que la case de couleur chromatique affichée. Cliquez sur RVB pour afficher le menu déroulant. Dans ce menu, cliquez sur le mode HSV. Le mode HSV, basé sur la manière dont l'œil hymène perçoit la couleur en utilisant le caractéristique de teinte, saturation et luminosité. Vers le haut, dans la palette des couleurs, déplacez le pointeur à la position souhaitée et observez le changement automatique de valeur de quatre cases affichées. Si vous souhaitez changer de couleur, vous pouvez modifier manuellement les valeurs affichées du mode HSV et RVB. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le mode RVB. Pour ce faire, cliquez sur HSV. Dans le menu affiché, cliquez sur RVB. Dans les cases de couleurs affichées, modifiez les valeurs souhaitées et observez le changement de couleur. Si vous êtes satisfait du changement de la couleur affichée, cliquez sur Terminer. Cliquez sur le bouton fermé, vers le haut, à droite. Si vous souhaitez ajouter un album photo, pour un diaporama, faites un clic droit pour afficher le menu déroulant. Dans ce menu, cliquez sur Personnaliser. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur Arrière-plan. Cliquez sur Couleurs pleines. Dans le menu affiché, cliquez sur Diaporama. Cliquez sur Parcourir. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez le dossier dans lequel vous avez placé vos photos. Cliquez sur Choisir ce dossier. Par défaut, la durée de changement d'une image à une autre est de 30 minutes. Vous pouvez modifier cette durée en cliquant ici et en choisissant dans le menu affiché la durée qui vous convient. Activez ou désactivez l'option Lire de façon aléatoire l'ordre de vos images. Cliquez sur Remplir. Dans le menu affiché, choisissez un ajustement souhaité pour votre image. Si vous êtes satisfait de vos modifications faites, cliquez sur le bouton fermer, vers le haut, à droite. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien rater. Aimez et partagez cette vidéo. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501